Je sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Olivier Siboni. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le sujet dont nous allons parler concerne un des champs de l'enquête que je fais sur Sismique qui est une enquête systémique dans laquelle je vais parler des systèmes Terre, des systèmes situationnels et du système comportemental humain. C'est plus de ça dont on va parler aujourd'hui. Notamment au travers d'un ouvrage que vous venez de publier avec Daniel Kahneman et Cass Sunstein. J'espère que je prononce bien les noms. Qui est publié en anglais pour l'instant, c'est ça ? Qui s'appelle Noise. Et publié le 29 septembre en français sous le titre Noise. D'accord. On va voir comment on traduit ça. En tout cas, c'est bruit en français pour l'instant. C'est le bruit, absolument. C'est le bruit. Ok. Donc, nous pensons être rationnels en tant que… Enfin, à peu près tous, en fait. On essaie de l'être. On essaie de raisonner, de se dire que nous sommes capables de raison, chacun individuellement. On pense être juste globalement. On pense aussi collectivement avoir mis en place des systèmes pour nous-mêmes et aussi au niveau collectif qui vont nous permettre d'analyser, d'évaluer des situations dans le but de prendre des bonnes décisions. Et votre livre, en fait, démontre qu'on se trompe plutôt là-dessus et surtout qu'on peut faire beaucoup mieux. Commencez par une question sur le pourquoi vous avez choisi ce sujet. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un sujet important ? Et dans quel cas, en fait, la différence entre les jugements individuels, cette incapacité à bien juger, à bien évaluer, est problématique ? Alors, pourquoi est-ce que les erreurs, c'est important ? Je pense que ce n'est pas quelque chose qui demande un très long débat. Si vous allez chez le médecin et que vous avez un corps au pied et qu'il vous dit que vous avez une angine, c'est un problème. Et si vous êtes un suspect dans une enquête et que l'expert en empreinte digitale dit que c'est votre empreinte sur l'arme du crime alors que vous étiez à 10 000 kilomètres de là, c'est un problème. Donc, quand les gens qui prennent des décisions importantes, et on se concentre dans ce livre sur les décisions professionnelles, sur les décisions sur lesquelles on s'attend à un certain niveau de qualité. On n'est pas en train de parler des décisions dans votre vie amoureuse ou de choses dans lesquelles on sait qu'il y a de toute façon une part émotionnelle importante. Mais quand on parle de décision professionnelle, l'erreur est évidemment un sujet. Précisons quand même une chose, parce que dans la question que vous posiez, et on essaye d'y répondre dans le livre, il y a une différence importante entre l'erreur et la variabilité, entre l'erreur et l'inconstance. Et le sujet de ce livre, c'est l'inconstance, c'est le fait que d'une personne à l'autre, dans l'exemple des médecins dont je vous parlais, deux médecins qui voient le même patient ne vont pas toujours faire le même diagnostic, et que d'un moment à l'autre, le même médecin ne va pas toujours faire le même diagnostic ou faire la même prescription au même patient. Je parle du médecin, je pourrais parler du juge dans un tribunal, je pourrais parler du DRH dans une entreprise, je pourrais parler de l'expert en empreinte digitale dont je parlais tout à l'heure, je pourrais parler du prévisionniste qui fait une prévision. Tous ces jugements professionnels sont des jugements qui sont inconstants, qui sont sujets au bruit, on n'en a pas conscience, et le bruit est une composante de l'erreur. Alors on peut être inconstant, on peut aussi être constant dans l'erreur, bien sûr, mais quand on est inconstant, on ne peut pas avoir raison à tous les coups, et c'est le sujet de ce livre. Donc c'est ce qu'on entend par le bruit, c'est cette inconstance, ça c'est une autre manière de traduire inconstance dans la décision, en quoi est-ce que c'est différent de ce qu'on appelle les biais avec lesquels on est peut-être plus familier ? Absolument, alors c'est tout le sujet, parce que comme vous le savez, Daniel Kahneman, dont je suis le co-auteur, je ne vais pas dire que Daniel Kahneman est le co-auteur de mon livre, donc ce serait très prétentieux, Daniel Kahneman, qui est un psychologue qui a reçu le prix Nobel d'économie il y a une vingtaine d'années, a passé les 50 années passées à découvrir, avec son co-auteur Amos Wersky, et puis à développer cette idée de biais cognitif qui, 50 ans plus tard, est rentré dans le langage courant. On sait à peu près tout ce que c'est qu'un biais cognitif, par exemple quand je vous parle du biais d'excès de confiance, que vous avez trop confiance en vous pour beaucoup de choses, ben oui vous le savez, vous en avez entendu parler. Quand on parle du biais d'ancrage, le fait que dans une négociation, par exemple, le premier qui donne un chiffre va ancrer la discussion autour du chiffre qu'il a indiqué, vous le savez, quand on parle du biais de disponibilité, le fait que les informations qui nous frappent, qui sont présentes, qui sont saillantes, qui sont présentes à l'esprit vont peser plus lourd que des choses qui sont cachées, un sujet important dans la perception de la crise environnementale, soit dit en passant, on connaît tous ces biais, en fait ce qui caractérise le biais, dans les exemples que je viens de vous donner et dans des dizaines d'autres exemples, c'est qu'on a une erreur prévisible, une erreur partagée, ce qui caractérise le biais c'est que c'est une erreur où tout le monde va se tromper, ou presque tout le monde, en tout cas la grande majorité des gens vont se tromper dans la même direction, et donc on peut, quand on est face à une situation de ce type, prévoir la direction de l'erreur. Je vous parlais du biais d'excès de confiance, on va prendre un exemple encore plus simple, le biais d'optimisme ou son application dans ce qu'on appelle quelquefois le biais du planificateur, the planning fallacy en anglais, quand les gens font des projets, ils ont tendance très généralement à sous-estimer le temps que le projet va prendre à être réalisé, et à sous-estimer le coût, et donc on se retrouve toujours à dépasser son budget, et à dépasser son calendrier. C'est vrai dans à peu près tous les très grands projets, il y a des études là-dessus sur les méga-projets qui montrent qu'on dépasse dans 90% des cas son budget. Il y a des tas de raisons, mais c'est vrai aussi pour les projets individuels, c'est vrai quand vous repeignez votre cuisine, c'est vrai quand vous décidez que vous allez faire un doctorat, c'est vrai même quand vous rentrez chez vous avec du travail le soir et que vous dites que vous allez le faire pour le lendemain, et que vous rentrez sans avoir ouvert votre cartable. Donc, on est tous, on a tous tendance, il y a bien sûr des exceptions, mais on a tous tendance à être trop optimiste. Donc, vous pouvez savoir si vous devez, si vous regardez les prévisions que font 10 ou 100 ou 1000 personnes, vous savez que la direction moyenne de l'erreur va être qu'ils vont sous-estimer le temps nécessaire et sous-estimer le budget nécessaire à leur projet. Ça, c'est une erreur prévisible, c'est un biais, on connaît d'avance la direction de l'erreur. Mais une fois qu'on a dit ça, entre deux personnes qui chacune prévoient le temps qu'il va falloir pour repeindre la même cuisine, ou entre deux personnes qui prévoient le temps qu'il va leur falloir à chacun pour faire le même doctorat, ils ne vont pas faire exactement la même prévision. Il y a aussi une variabilité autour de cette moyenne. Donc, le biais, c'est l'erreur moyenne, l'erreur partagée, l'erreur qu'on a en moyenne tendance à commettre. Mais il reste, une fois qu'on a tenu compte du biais, une erreur variable, une erreur aléatoire, une erreur imprévisible qu'en statistique on appelle le bruit. En statistique, on décompose le biais et le bruit. Quand on regarde un instrument de mesure, par exemple, il peut avoir un biais, votre balance dans votre salle de bain peut vous dire que vous êtes toujours un demi-kilo plus lourd que vous n'êtes en moyenne, et donc à l'usage, vous le savez, il faut que vous soustriez un demi-kilo, c'est le biais de votre balance. Mais si vous montez trois fois de suite sur votre balance, vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous donne pas exactement le même chiffre à chaque fois que vous montez dessus, il y a une variabilité aléatoire. Donc, c'est en fait très simple, le biais c'est l'erreur moyenne, le bruit c'est l'erreur variable. Et quand on prend une mesure, ou quand on fait un jugement, les deux contribuent à l'erreur. C'est ça qui est très important à réaliser, et c'est ça que souvent on ne réalise pas, c'est pour ça qu'on néglige le bruit. Le biais se voit, le biais se perçoit plus facilement, parce que justement c'est une erreur moyenne. On a tendance à penser que le bruit n'a pas d'importance parce qu'il varie, mais en fait, si vous ne regardez, si vous ne vous pesez qu'une seule fois, au lieu de vous peser trois fois de suite, vous ne saurez pas qu'il y a du bruit. Et dans la pesée que vous avez faite, il y a une erreur aléatoire. Quand vous n'allez voir qu'un seul médecin, et pas la moyenne des médecins, si en moyenne les médecins ont tendance à ne pas surdiagnostiquer ni sous-diagnostiquer la maladie que vous avez, ça vous fait une belle jambe, si chez vous elle est sous-diagnostiquée ou sur-diagnostiquée. Donc la variabilité au niveau d'une décision cause autant d'erreurs que le biais, et même en fait souvent plus. Voilà pourquoi en fait dans l'erreur, il y a du biais et il y a du bruit, les deux sont distincts, les deux s'additionnent. Et donc si on veut réduire les erreurs, il faut traiter autant le bruit que le biais. C'est très clair. Merci aussi d'avoir pris le temps de reparler des biais, parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas familiers tant que ça avec ce concept-là. Et d'ailleurs le travail de Daniel Kahnema, je le cite souvent via son livre Système 1, Système 2, Thinking Fast and Slow, parce que ça fait partie justement des livres que j'ai découvert il y a quelques années qui m'avaient marqué, parce que j'avais découvert l'existence des biais et à quel point ils étaient sous-estimés aussi dans nos vies personnelles au travers de ça. Et les biais, c'est très important, entendons-nous bien. On n'est pas en train de dire que parce qu'il y a du bruit, les biais ne comptent pas. On est en train de dire qu'en fait, il y a une face cachée de l'erreur. Le biais, c'est la partie de l'erreur qui se voit, à laquelle on est attentif, le bruit, et c'est en soi un phénomène intéressant, est une partie de l'erreur à laquelle on ne prête pas d'attention. En partie parce qu'on la voit pas, et c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on la voit pas, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ce bruit, pourquoi le bruit est inaudible, sans jeu de mots, et en partie parce qu'on a l'idée erronée qui nous vient d'une compréhension un peu superficielle de nos cours de maths d'il y a très longtemps, que c'est pas grave parce que les erreurs aléatoires en moyenne s'annulent. Ah oui, peut-être que les erreurs en moyenne s'annulent, mais si vous vous en commettez une, ça vous aide pas beaucoup. Si on tombe sur le juge qui fait toujours la même erreur, oui, c'est... Voilà, absolument. Non, et c'est pour ça, donc, si je comprends bien aussi votre travail, c'est pour ça qu'il fait partie des best-sellers du New York Times, c'est qu'il ouvre tout un champ, enfin, il met en lumière quelque chose qui, jusqu'à présent, était sous-estimé. Oui, on essaye en fait d'attirer l'attention sur ce phénomène parce que, vous preniez l'exemple du juge, prenons un exemple tout bête, tout bête mais en fait assez problématique et tout à fait réel. Une des études qui nous a mis la puce à l'oreille quand on faisait ce travail, c'est une étude d'ailleurs assez ancienne, faite aux Etats-Unis, où on mesure la variabilité de la justice. En pratique, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la variabilité de la justice ? C'est très compliqué parce que quand vous dites Julien a fait un vol à l'étalage et Olivier a aussi fait un vol à l'étalage et Julien a été condamné à un mois avec sursis alors qu'Olivier a pris trois mois fermes. Ah, c'est pas juste. Ben non, attendez, on ne peut pas dire que c'est pas juste parce que peut-être que Julien, c'est la première fois, il a des circonstances atténuantes alors qu'Olivier est un récidiviste endurci qui, en plus, n'a montré aucun remords à l'audience. Donc, il y a peut-être simplement se contenter de ça. Si on veut savoir s'il y a une variabilité anormale de la justice et pas simplement une attention aux caractéristiques particulières de chaque cas, ce qui est complètement normal, une individualisation de la peine, en fait, il faut faire une expérience. Cette expérience a été faite, à ma connaissance pas en France mais aux Etats-Unis, en prenant un certain nombre de descriptions de cas, de vignettes un peu schématiques, où on dit voilà quelqu'un qui a commis tel crime, il a tel casier judiciaire, il a telle caractéristique personnelle, il a joué tel rôle dans le crime, il a montré ou il n'a pas montré de contrition à l'audience, il a plaidé coupable ou il n'a pas plaidé coupable, etc. On donne un certain nombre d'informations et on va donner les mêmes informations à 200 juges. 200 juges fédéraux, des vrais juges, pas des gens qu'on recrute sur internet en leur disant qu'ils vont jouer le rôle du juge. Donc 200 vrais juges et on leur demande à combien vous condamnez cette personne. Alors il y a plein de cas différents, mais pour le cas moyen, le condamné va être condamné, enfin le prévenu, qui est reconnu coupable dans tous les cas, on fait l'hypothèse qu'il a été reconnu coupable et que la mission du juge est de fixer la peine, c'est comme ça que ça se passe aux Etats-Unis, le juge va fixer la peine en moyenne à 7 ans. Donc peut-être qu'il y a un biais dans la justice américaine et que c'est une sévérité excessive. Peut-être qu'en réalité, peut-être que si vous alliez en Suède, le même condamné serait condamné qu'à 3 ans de prison, et peut-être que si vous alliez en Chine, il serait condamné à 19 ans de prison. Ça, ça serait un biais du système. Mais laissons de côté cette question du biais et supposons que 7 ans, c'est la peine juste pour se condamner, puisque c'est celle qui est donnée en moyenne par 200 juges compétents. Le problème du bruit, c'est que quand vous prenez deux juges au hasard, il y en a un qui va le condamner à 5 ans et l'autre à 9 ans. Il y a 4 ans d'écart entre deux juges choisis au hasard en moyenne. Ça, c'est quand même très très préoccupant, parce que ça veut dire qu'au moment où vous rentrez dans le tribunal, avant même que vous ayez plaidé votre cause, que votre avocat ait fait ou mal fait son travail, que vous ayez pu faire valoir toutes vos circonstances atténuantes et que sais-je, vous en avez déjà pris pour 4 ans de plus ou 4 ans de moins, en fonction de l'identité du juge sur lequel vous êtes tombé. Aucune logique, aucune justice ne justifie ça. Personne ne veut, aucun législateur n'a conçu le système judiciaire pour être une loterie. Donc le bruit dans le cas d'espèce est peut-être une source d'erreur, c'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas dire quelle est la réponse juste. Est-ce que c'est le juge qui dit 3 ans qui se trompe parce que ça devrait être 7, ou est-ce que c'est le juge qui dit 7 ans qui se trompe parce que ça devrait être 5 ? On n'en sait rien, on ne peut pas dire quelle est l'erreur, mais on peut dire qu'il y a une injustice. Si une personne pour la même chose, si la même personne pour la même chose peut être condamnée à 3 ans de prison ou à 7 ans de prison en fonction de la personne sur laquelle il tombe, on a un vrai problème. Et donc le problème du bruit, c'est à la fois l'erreur et l'injustice. Et vous avez mentionné le fait que ça fonctionnait, ce problème se posait, y compris quand ce sont des experts auxquels on fait appel. Bien sûr, et on n'a étudié que les experts. Parce que bien sûr, si vous demandez à des gens au hasard de vous donner un jugement sur des choses auxquelles ils ne connaissent rien, il n'y a rien d'étonnant à ce que ça soit variable. Si je vais dans la rue et que je demande aux gens à combien est-ce que vous pensez qu'il faut condamner quelqu'un qui a commis tel crime, il y a des gens qui vont me dire à rien du tout et d'autres qui vont me dire à 25 ans de prison et c'est complètement normal. Ce qui est préoccupant, c'est que des juges qui sont censés appliquer les mêmes lois et qui sont censés faire partie du même système judiciaire, et où le fait que je sois affecté à un juge plutôt qu'un autre est un produit du pur hasard. Il n'y a aucune décision consciente là-dedans. C'est qu'on ait une telle variabilité chez des experts. Alors, ça on va le retrouver chez tous les experts, dans tous les systèmes. Un autre exemple tout à fait étonnant, c'est, j'en parlais brièvement, c'est les médecins. Alors, il y a évidemment des diagnostics sur lesquels il n'y a aucune variabilité, ou très très peu, à peu près tous les médecins sont capables de diagnostiquer une jambe cassée, mais il y a des diagnostics sur lesquels on va avoir une très forte variabilité. On peut toujours se dire qu'il y a des raisons parce qu'ils n'ont pas vu le patient au même moment, etc. Les exemples les plus purs, entre guillemets, c'est quand vous prenez une radiographie, ou une image de scanner, ou en tout cas un résultat d'imagerie, et que vous le montrez à deux médecins différents en leur disant « qu'est-ce que tu vois là ? ». Et vous avez des tas d'études qui montrent que, quand vous montrez la même radio à deux médecins, il y en a un qui voit une tumeur et l'autre qui ne la voit pas, il y en a un qui voit un ulcère et l'autre qui ne le voit pas. Bref, il y a des tas de sujets sur lesquels vous avez une forte variabilité. C'est tout facteur perturbateur étant exclu. Et il y a même, ça c'est l'autre forme de bruit qui est tout à fait intéressante aussi, il y a même une variabilité quand vous remontrez la même radiographie au même médecin, quelques semaines après la lui avoir montrée, et sans lui dire qu'il l'avait déjà vue, bien sûr il l'a oubliée entre-temps parce qu'il en a vu des centaines, il peut avoir un jugement différent. Pas très souvent, heureusement, mais il peut avoir un jugement différent parce qu'on n'est pas tous les mêmes, il y a une inconstance d'une personne à l'autre quand on devrait faire partie du même système et trouver la même réponse, mais on n'est pas non plus identique à nous-mêmes d'un moment à l'autre. La décision que vous allez prendre cet après-midi n'est pas forcément celle que vous auriez prise ce matin, et celle que vous prendrez le vendredi soir n'est pas forcément celle que vous auriez prise le lundi matin avec exactement les mêmes données. Vous n'en avez pas conscience, chaque décision que vous prenez, vous pouvez vous l'expliquer, vous pouvez la justifier, vous pouvez la rationaliser, vous allez lui trouver des raisons, mais si vous en aviez pris une autre, vous lui aurez trouvé des raisons aussi, et les raisons auraient été tout aussi convaincantes. Oui, selon l'heure de la journée, selon qu'on a faim ou pas, il y a des études qui montraient que le jugement, selon l'appétit du juge, ou le niveau de satiété, le jugement n'est pas le même, ça c'est presque plus du biais, j'imagine. Alors oui, c'est du biais si on veut le voir comme un biais, mais en pratique c'est du bruit. D'accord. C'est-à-dire que le fait que vous allez tomber sur le juge Olivier plutôt que sur le juge Julien, c'est du bruit parce que c'est un hasard. Il y a effectivement un biais, supposons qu'Olivier soit un juge terrible, méchant, et qui envoie tout le monde en prison, et que Julien soit un juge indulgent et sympathique, qui va donner en moyenne des peines beaucoup plus légères. On a un biais différent, vous et moi, si c'est le cas. On peut dire qu'on a un biais laxiste dans un cas et un biais trop sévère dans l'autre cas, par rapport à la moyenne des juges. Mais dans un système où rien ne devrait dépendre de nos biais, le bruit systémique, comme on l'appelle dans Noise, le bruit systémique c'est le résultat de la variabilité de nos biais. Le fait que deux personnes aient des biais différents va créer du bruit dans le système. Et de même, le fait qu'on ait un biais qui nous rend sensible à des événements externes, le fait que je sois sensible à la température, par exemple, ou au fait que j'ai faim ou pas faim, ou à l'heure de la journée, ne devrait pas poser sur la décision. Ce biais, si on veut dire que c'est un biais, produit en fait un résultat imprévisible, puisqu'on ne sait pas à l'avance à quelle heure je vais voir le cas du prévenu X. Donc, quand le biais produit un résultat qui est complètement aléatoire, en fait, il produit du bruit. On peut l'interpréter comme un biais, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un biais, c'est quelque chose qui produit un résultat prévisible. Et en réalité, il n'est pas prévisible parce que, dans son contexte, quand je regarde tous les éléments qui vont influer sur la décision, je ne peux pas prévoir quel va être le résultat. Donc, en fait, c'est du bruit. Est-ce qu'il y a des contextes qui favorisent le bruit, qui favorisent l'émergence de bruit ? Ou des types d'organisation, etc. Oui, il y a beaucoup d'éléments de contexte qu'ils favorisent ou au contraire qu'ils limitent. Et on va parler, j'espère, de comment est-ce qu'on le limite, de comment est-ce qu'on change le contexte pour essayer de réduire le bruit. De manière générale, partout où il y a du jugement, il y a du bruit. Dès qu'il y a jugement, il y a bruit. Pourquoi ? Parce que la définition même du jugement, c'est qu'on est prêt à accepter une certaine variabilité. Si je vous demande combien font 2 plus 2, ce n'est pas une question de jugement. Il y a une réponse exacte, et on s'attend à ce qu'absolument tout le monde la donne. Si je vous demande si le soleil va se lever demain matin, ce n'est pas une question de jugement. Si je vous demande s'il vaut mieux, en février 2019, fermer les écoles ou ne pas fermer les écoles, c'est une question de jugement. Des gens raisonnables peuvent ne pas être d'accord en ayant les mêmes informations et même en supposant qu'on ait les mêmes objectifs. On n'a pas une conclusion qui s'impose d'elle-même, on accepte que ça soit une question de jugement. Quand on décide de la peine que doit recevoir un condamné, c'est bien pour ça que le juge s'appelle un juge, on estime que c'est une question de jugement et qu'il n'est pas scandaleux que deux juges soient en désaccord. Le problème du bruit, c'est l'ampleur de ce désaccord. C'est que le désaccord est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Quand je vous dis que deux juges ne vont pas être d'accord sur une peine moyenne de 7 ans, vous vous attendez à ce qu'il y en ait un qui dise 6 ans et l'autre qui dise 8. Mais en fait, l'écart moyen est beaucoup plus grand que ça. Je vais prendre un autre exemple dans le domaine de l'entreprise parce qu'il est particulièrement frappant. Quand vous demandez dans une compagnie d'assurance qu'on vous donne un devis pour une assurance un peu compliquée, vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle un souscripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va évaluer le risque et qui va dire pour assurer cette usine contre l'incendie ou pour assurer cette entreprise contre le risque de fraude commis par un de ses dirigeants, la prime va être de temps. En principe, ces souscripteurs sont des gens qui ne font pas un jugement au doigt mouillé. Ce sont des experts, ils appliquent des normes, des procédures, des règles, ils appliquent les standards de l'entreprise. Et donc, l'entreprise, quand on lui demande à votre avis combien il va y avoir d'écart entre deux souscripteurs à qui on donne les mêmes données, les dirigeants de la société d'assurance répondent on ne s'attend pas à ce que l'écart soit de zéro, ce n'est pas des machines, c'est une question de jugement. C'est bien pour ça qu'on fait appel à des experts. Mais on s'attend grosso modo à un écart de 10%. 10% ça serait acceptable. Et quand on fait l'expérience et qu'on donne effectivement le même cas à plein de souscripteurs et qu'on mesure l'écart moyen entre deux souscripteurs, on trouve 55%. 5 fois plus que ce à quoi il s'attendait. Donc le problème du bruit et la question qu'il faut se poser quand on se demande ce qu'il favorise et ce qu'il limite, ce n'est pas qu'il y en ait, c'est qu'il y en ait beaucoup plus que ce qu'on est prêt à tolérer. C'est ça la question, c'est comment est-ce qu'on va créer un système dans lequel on réduit le bruit, dans lequel il n'y a pas plus de bruit qu'on est prêt à le tolérer. Si on parle du bruit dans les notations que les professeurs font des devoirs de leurs élèves, évidemment qu'il y a du bruit. Évidemment que deux profs ne vont pas donner exactement le même 17,5 sur 20 au même devoir si vous leur donnez le même devoir. Mais s'il y en a un qui donne 4 et l'autre qui donne 19, on a un vrai problème. Surtout si c'est une notation dont dépend le résultat d'une admission à l'université ou le classement d'un concours. C'est moins grave dans certaines situations que dans d'autres, évidemment. Donc la question n'est pas seulement qu'est-ce qui favorise le bruit, c'est quelle est l'ampleur du bruit et comment est-ce qu'on va essayer de le garder dans des limites qui sont acceptables. Ayant dit cela, pour répondre à votre question, désolé d'être si long, ce qui favorise le bruit en un mot, c'est l'ambiguïté. Plus une décision est claire, précise et objective, et moins il va y avoir de bruit. Si je dis est-ce que je mesure sur la radiographie quelque chose qui fait plus de 3 mm, on va avoir moins de bruit que si je demande est-ce qu'il y a une masse suspecte. si je dis est-ce que dans cette copie on a respecté on a identifié on a mentionné les points suivants qui doivent être mentionnés pour faire une bonne copie et que ça, ça pèse pour 5 points de la note, sur ces 5 points de la note je vais avoir moins de variabilité que je n'en ai sur un jugement global qui dit est-ce que c'est une très bonne copie ou une copie correcte ou une mauvaise copie. Donc plus on va rendre le jugement objectif, moins il va être ambigu et moins il va y avoir de bruit. Ce qui est fascinant avec ce sujet et aussi c'est la remarque que m'était faite quand j'avais découvert le sujet des biais c'est de se dire qu'à quel point tout ça n'est pas pris en compte par notamment ceux qui sont en charge de prendre des décisions et à quel point ces sujets sont méconnus c'est-à-dire qu'on est toujours globalement dans des schémas dans des organisations des sociétés dans lesquelles on est tous à peu près convaincus et notamment ceux qui prennent les décisions que leurs décisions sont bonnes sont rationnelles sont basées sur des éléments tangibles et que donc finalement on a ce qu'il faut pour bien juger et que donc on n'est pas capable de poser un diagnostic comme vous le faites là sur notre propension à nous tromper et c'est un peu le point de départ c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'il n'y a pas de problème on ne va pas poser la question on ne va pas même aller regarder si on peut faire mieux comment comment on explique comment on explique ça comment on explique aussi cette propension à ne pas bien estimer au départ le fait que ce soit un problème et par exemple à surestimer et à valoriser des experts des experts même jusqu'à vouloir mettre en place des technocraties on va falloir faire des experts on va utiliser de la statistique etc des moyennes comme vous l'avez dit et que donc on ne se réforme pas parce qu'on pense que finalement ça va c'est ce que je veux dire je crois que je vois c'est un sujet passionnant pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte de cette variabilité du jugement pourquoi est-ce qu'on n'a pas conscience du bruit il y a deux niveaux de réponse le premier niveau de réponse et c'est un trait psychologique partagé qu'on appelle quelquefois le réalisme naïf c'est que quand je porte un jugement ou même plus généralement quand je regarde le monde autour de moi je pense que je vois le monde comme il est je pense je pense que ce que je vois c'est la réalité qu'il y a une réalité et qu'il n'y a pas d'autre manière de la voir que la mienne puisque c'est comme ça que je le vois ça ne me vient pas à l'idée que vous vous la voyez différemment et que quelqu'un d'autre pourrait la voir différemment on ne passe pas notre vie à se demander si quelqu'un d'autre verrait les choses différemment de nous et c'est d'autant plus vrai qu'on est sur une question compliquée à laquelle on a réfléchi longtemps dont on pense être un expert et sur laquelle on a formulé publiquement un point de vue une fois que j'ai dit par exemple qu'après avoir étudié la question que le vaccin AstraZeneca produit des effets secondaires terribles et que donc il faut l'interdire au sujet de moins de 55 ans bien que des tas d'autres pays soient arrivés à une conclusion différente voire opposée c'est mon avis et je pense qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre le voit différemment donc psychologiquement si vous voulez on a une tendance à penser que les choses sont comme elles sont et qu'on les voit comme elles sont dans la compagnie d'assurance dont je vous parlais tout à l'heure quand vous allez dire à un de ses souscripteurs ben tu sais là où toi tu mets une prime de 100 000 dollars ton voisin en met une de 180 000 dollars il tombe de l'armoire il n'avait pas imaginé une seconde qu'il pouvait y avoir un écart pareil il avait beaucoup de respect pour son collègue il en a toujours tout d'un coup son monde s'écroule il était certain que 100 000 dollars c'était la prime juste bon d'accord si son voisin avait dit 110 ouais c'est à peu près pareil c'est normal on reste copain mais 180 il a vu quelque chose que j'ai pas vu ou j'ai vu quelque chose qu'il a pas vu il y en a évidemment un de nous deux qui se trompe et on n'avait pas imaginé une seconde que ça puisse être le cas et ça c'est l'expérience qu'on a à chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle un audit de bruit c'est le type d'expérience dont je vous parle dans la compagnie d'assurance ou dans la justice les gens qui sont confrontés à l'ampleur de ces désaccords n'en reviennent pas ils sont eux-mêmes tout à fait surpris de l'ampleur du désaccord donc ça c'est la première raison ce qui en soulève une deuxième qui est mais pourquoi ils s'en étaient pas rendus compte avant parce qu'après tout la compagnie d'assurance elle a intérêt à résoudre ce problème c'est quand même un énorme problème de vendre à 100 000 euros une police d'assurance qui en vaudrait 180 000 ou au contraire de proposer à 180 000 euros et donc de pas avoir le business parce qu'une autre compagnie va probablement proposer une cotation moins chère quelque chose que vous pourriez proposer à 100 000 donc manifestement il y a un de ces deux experts qui se trompent et ça nous coûte de l'argent pourquoi on s'en est pas rendu compte avant ? là il y a un autre phénomène c'est que dans la quasi-totalité des organisations c'est moins important d'avoir la bonne réponse que d'être d'accord entre nous en fait les organisations sont des machines à produire du consensus sont des machines à étouffer les désaccords à masquer les inconstances et les désaccords dont je vous donne des exemples parce que faire émerger ces désaccords ça crée du conflit ça crée de la tension ça ralentit la progression vers la mise en oeuvre d'une décision et donc de plein de manières subtiles ou pas très subtiles les organisations vont étouffer ces désaccords et faire en sorte qu'on se donne l'illusion du consensus la manière la plus évidente de faire ça c'est celle que vous pratiquez tous les jours ça s'appelle une réunion donc vous au lieu de faire un audit de bruit où vous demandez à vos deux experts combien vous pensez qu'on devrait mettre vous les mettez dans une salle ensemble ils en discutent et celui qui avait dit 100 000 regarde celui qui dit 180 000 qui a 10 ans de bouteilles de plus que lui qui a beaucoup plus d'autorité qui en parle avec beaucoup plus d'assurance et il corrige rapidement sa copie en disant oui moi j'avais dit 160 mais finalement 180 ça me va bien on n'a qu'à dire 170 ou quand vous êtes en train de recruter un candidat on a tous eu cette expérience on a tous vu le même candidat bien sûr si on formait notre jugement indépendamment des autres on aurait des opinions très différentes mais quand on rentre dans la salle et qu'on voit le DRH qui a un grand sourire en disant je crois qu'on a trouvé notre homme qu'est-ce que vous en pensez ? je voudrais vous entendre pour savoir ce que vous en pensez parce que votre jugement est très important vous avez compris que les réserves que vous aviez sur le candidat finalement c'est pas le moment de les exprimer donc on va par toutes sortes de méthodes je donne des exemples pas très subtils mais il y en a des plus subtils essayer de pousser un petit peu la poussière du bruit sous le tapis et de faire en sorte de ne pas la voir de manière à à se donner l'illusion du consensus et à continuer à aller de l'avant ok je voudrais qu'on aille maintenant dans quoi faire par rapport à ça parce que c'est effectivement c'est évidemment une grande partie du livre donc une fois qu'on a compris qu'on a identifié déjà je pense qu'il y a encore énormément de travail pour que ce soit accepté pour qu'on s'en rende compte comme on l'a dit puisque ça demande une très grande remise en question dans beaucoup d'organisations et aussi au niveau individuel qu'est-ce qui peut être fait en fait comment est-ce que l'on peut mieux faire quelles sont les méthodes quelques-unes en tout cas des méthodes préconisées pour réduire ce bruit et donc les erreurs de jugement alors la première méthode comme vous dites c'est de s'en rendre compte c'est d'en prendre conscience parce que on l'a dit on va le répéter on a tendance à sous-estimer le problème on a tendance à se dire que nos jugements sont bons on a tendance à se bercer de l'illusion qu'on est des gens rationnels que si on devait reprendre la même décision on reprendrait la même et que si quelqu'un d'autre qu'on respecte était confronté aux mêmes informations il aurait la même conclusion pour se rendre compte que ça n'est pas le cas il faut prendre un sujet un sujet sur lequel on s'attend à de la convergence et faire ce fameux audit de bruit c'est-à-dire mesurer le désaccord je fais une parenthèse je dis un sujet sur lequel on s'attend à de la conformité ou à de la convergence entendons-nous bien il y a des tas de sujets sur lesquels ne pas être d'accord c'est pas un problème et c'est même super il y a des tas de sujets sur lesquels la créativité la variété des opinions l'absence d'accords sont formidables la pensée unique c'est pas bien pour tout donc il y a des tas de sujets sur lesquels c'est pas un problème maintenant quand deux médecins vous voient et qu'ils vous donnent pas le même diagnostic c'est pas qu'il y en a un qui est créatif ça s'appelle pas de la diversité ça s'appelle pas le refus de la pensée unique ça s'appelle avoir au moins un des deux médecins qui se trompent donc il y a des sujets sur lesquels on veut de la conformité on veut de la convergence parce qu'il y a une bonne réponse ou parce qu'on fait l'hypothèse qu'il y a une bonne réponse et donc sur ces sujets-là la première étape c'est de faire un audit de bruit et de le mesurer là il est possible c'est rare c'est possible que vous vous disiez en fait notre processus est sous contrôle nos experts nous donnent tous à peu près la même réponse ou ils nous donnent une réponse variable ils nous donnent toujours une réponse variable mais une réponse dont la variabilité est acceptable je suis prêt à vivre avec à ce moment-là vous faites rien c'est très bien si vous considérez que la variabilité que vous avez est trop importante ou trop coûteuse par rapport aux objectifs de votre organisation vous allez vous demander comment la réduire donc la première étape c'est l'état des lieux c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment comme variabilité chose qu'on fait rarement parce que c'est très désagréable de se confronter à cette réalité et chose qui va qui est indispensable pour faire évoluer les mentalités pour regarder nos propres décisions avec un petit peu plus d'humilité tant qu'on n'a pas pris conscience de ça il n'y a aucune raison de changer comment ça se passe au niveau on va aller aussi dans d'autres exemples concrets de ce qu'il faudrait mettre en place peut-être dans le livre il y a aussi cette histoire de limiter l'intervention humaine de limiter le jugement de mettre plus de procédures de procéduces etc ce qui peut être aussi parfois qui peut faire peur à certains avant d'aller là-dessus au niveau d'une société est-ce que ça s'amplifie parce que finalement on a affaire à une organisation plus grande et qu'il y a plus de potentiel de bruit est-ce qu'on a la capacité d'éliminer une partie de ce bruit qui forcément va avoir un impact sur beaucoup plus de monde être coûté beaucoup plus cher être beaucoup plus dommageable et notamment sur des sujets de société voire des sujets de civilisation comme je ne sais pas le changement climatique dont je parle beaucoup dans le podcast à quel niveau le bruit se situe et est-ce qu'on peut espérer l'éliminer d'une manière ou d'une autre ? ça dépend de quoi on parle parce que encore une fois il y a des sujets sur lesquels la convergence n'est pas attendue si vous si vous parlez de si je vous demande pour qui vous allez voter en 2022 et si je le demande à 100 personnes je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord oui les choses qui ont la même système de valeurs de vision du monde bien sûr tout le monde n'a pas les mêmes objectifs tout le monde n'a pas les mêmes priorités tout le monde n'a pas le même système de valeurs et même sur des sujets précis alors là on parle de quand on vote pour un candidat on vote pour un agglomérat d'idées et de programmes voire d'impressions mais même sur des sujets précis est-ce que je reprends l'exemple du Covid tout à l'heure comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait face à une pandémie c'est un arbitrage entre des objectifs multiples auxquels on peut donner des priorités différentes on peut penser que garder les écoles ouvertes c'est un objectif absolument capital ou que c'est pas un objectif aussi important que d'autres objectifs qu'on peut avoir donc on peut avoir des priorités différentes et donc on peut avoir des conclusions différentes ce qui est un problème c'est quand il y a du bruit sur des sujets de fait sur des sujets sur lesquels il devrait y avoir un jugement partagé on a le droit d'avoir des opinions différentes sur la manière de faire face au changement climatique s'il y a des gens qui pensent qu'il y a un changement climatique et d'autres qui pensent qu'il n'y en a pas c'est du bruit c'est pas un problème est-ce qu'il y a bon je fais un aparté en parlant un peu de science justement est-ce qu'il y a du bruit dans le processus scientifique comme certains vont le dire en disant que finalement aussi ça relève d'une tout cela ne fonctionne pas de manière parfaite et donc il y a des sujets qui relèvent de l'opinion et pas de la science etc ou alors est-ce que la méthode scientifique est par exemple une des méthodes qui élimine le bruit qui tend à éliminer le bruit alors c'est un sujet passionnant parce qu'en théorie la méthode scientifique devrait réduire beaucoup le bruit les tests scientifiques les tests statistiques qu'on applique les peer reviews qu'on applique et en science l'absence de bruit ça a un nom c'est la fiabilité ou la répétabilité d'une mesure ou d'une expérience et c'est en soi un objectif de la science en principe quand on publie un résultat on s'attend à ce qu'il soit réplicable or comme vous comme vous en avez parlé ou comme vous en parlerez je suis sûr il y a un vrai sujet de réplicabilité en science il y a un vrai un vrai problème depuis une dizaine d'années qui est qu'on constate en particulier en psychologie mais aussi dans des domaines beaucoup plus science dure comme la médecine on constate que beaucoup de résultats qui sont publiés ne répliquent pas il y a même un article tout à fait canonique sur le sujet qui s'appelle pourquoi la plupart des résultats publiés sont faux donc il y a un vrai problème de bruit dans les sciences ou de bruit dans le jugement des instances qui décident de la véracité scientifique ou de la valeur scientifique d'un article et encore une fois ça n'est pas étonnant à partir du moment où on considère que c'est un jugement partout il y a du jugement il y a du bruit il y a des études en particulier sur un un des déterminants de ce résultat qui est la manière dont deux personnes différentes qui sont également qualifiées vont juger le même article ou par exemple la même proposition la même demande de bourse la même demande de crédit scientifique il y a des études tout à fait intéressantes sur la variabilité des réponses des réviseurs des juges qui sont chargés de juger d'une proposition ou de juger d'un article en fait la variabilité est très grande aussi donc ce sur quoi on compte dans le processus scientifique et ça va nous amener à comment est-ce qu'on réduit le bruit ce sur quoi on compte dans le processus scientifique c'est le va-et-vient la répétition la multiplication des occasions si je ne suis pas publié par la revue X parce qu'en moyenne ces trois réviseurs m'ont dit que mon papier n'était pas bon et qu'il n'avait aucun sens peut-être que je vais l'être par la revue Y parce que les trois autres réviseurs auront une opinion différente si mon papier est publié est-ce qu'il va être repris est-ce qu'il va retenir l'attention de la communauté scientifique s'il retient l'attention de la communauté scientifique est-ce que quelqu'un va chercher à le répliquer et va y arriver s'il n'y arrive pas est-ce qu'on va se demander pourquoi et on va découvrir quelque chose de nouveau bref cette non-réplicabilité si on la considère dans l'ensemble de la méthode et de la démarche scientifique et dans l'ensemble du système de production de la connaissance scientifique finit par faire elle-même partie de la solution et cette idée en fait est l'inspiration de ce que toutes les organisations devraient faire aussi si vous voulez réduire le bruit une des choses que vous devez faire c'est d'abord le reconnaître et la deuxième chose que vous pouvez faire c'est essayer de vous en servir pour le réduire et de faire en sorte que vous exploitez la variabilité des opinions des gens à condition de l'avoir bien gérée on va y venir mais vous exploitez la variabilité comme une manière d'améliorer la qualité de vos décisions alors ça paraît un peu abstrait je vais prendre un exemple de ça je reprends notre réunion de recrutement de tout à l'heure où la méthode qu'ont beaucoup d'entreprises c'est que on va parler du candidat non seulement dans une réunion après l'avoir tous eu mais d'ailleurs souvent entre deux interviews je sors de mon entretien avec le candidat avec un grand sourire je croise Julien dans le couloir et je lui dis Julien j'ai vu un super candidat il faut absolument que tu le vois prends ton agenda et on va fixer la date vous êtes déjà dans des bonnes dispositions par rapport au candidat par rapport à simplement voir arriver un candidat sans savoir ce que j'en pensais ou au contraire je vais dire ouais Julien j'ai vu un gars là bon vois-le quand même mais mais bon tu me diras ce que t'en penses vous voyez que je l'ai probablement pas fait consciemment mais je vous ai quand même beaucoup influencé genre de choses qui arrivent tous les jours des choses qui arrivent absolument tous les jours on a tous vécu ça et quand on va se retrouver dans la réunion finale évidemment on va assez rapidement arriver à un consensus pour dire ce candidat est formidable ou au contraire il est pas terrible contraster ça avec un processus dans lequel on va chacun voir le candidat séparément sans avoir communiqué entre nous sans avoir aucune information et on va remplir un questionnaire détaillé qui nous dit comment on évalue ce candidat et c'est seulement quand on va avoir rempli et écrit ce questionnaire détaillé qu'on va se retrouver dans une salle pour en parler déjà si vous prenez la moyenne de nos évaluations de ce candidat vous avez un jugement produit collectivement dans lequel il y a moins de bruit que par le processus traditionnel tout bêtement parce que prendre la moyenne de plusieurs jugements indépendants j'insiste sur indépendants parce que c'est le mot clé la moyenne de plusieurs jugements indépendants a moins de bruit que ces jugements pris séparément ça c'est simplement le phénomène qu'on a tous appris en statistique des erreurs aléatoires qui diminuent quand on prend la moyenne de plusieurs jugements quand vous montez sur votre balance et qu'elle vous donne un poids différent à chaque fois si vous vous pesez cinq fois et que vous prenez la moyenne des cinq pesées vous avez quelque chose qui est beaucoup plus proche de votre poids réel que si vous êtes pesé qu'une seule fois donc là la moyennisation toute bête est une manière d'avoir un meilleur jugement mais on n'est pas obligé de s'arrêter là on peut faire encore mieux je vous disais tout à l'heure qu'un jugement objectif est meilleur qu'un jugement subjectif et qu'un jugement détaillé est meilleur qu'un jugement global si en plus de vous demander votre avis sur le candidat j'ai décidé avant le début du processus qu'il y a cinq critères d'évaluation et seulement cinq et je ne sais pas quels sont les critères mais vous avez certainement une description de poste ce qui est important c'est ce qui est sur cette liste mais c'est aussi ce qui n'y est pas le fait que le candidat ait les mêmes hobbies que vous qu'il ait fait la même école que vous qu'il ait soit dit en passant la même couleur de peau ou qu'il ait vécu dans les mêmes pays toutes ces choses-là en théorie ne doivent pas rentrer en ligne de compte elles nous influenceront toujours mais en tout cas elles ne vont pas rentrer dans les critères et sur chacun de ces critères je vais essayer d'être aussi précis que possible aussi objectif que possible je vais constater que la notation sur chaque critère sur chaque sous-jugement sur chaque composante du jugement global est moins variable d'une personne à l'autre que le jugement global je peux vous demander est-ce que le candidat vous plaît ou est-ce que le candidat vous plaît pas et peut-être que vous et moi on ne va pas être d'accord mais si je demande est-ce que ce candidat est un bon vendeur et est-ce que ce candidat a un bon fit avec la culture de l'entreprise vous allez voir qu'on est beaucoup plus d'accord sur chacune de ces deux questions que sur la conclusion globale peut-être que vous vous dites qu'il ne faut pas le prendre parce que c'est un super vendeur mais il ne va pas fiter avec la culture et que moi je dis il faut le prendre parce que c'est vrai qu'il va falloir qu'il s'adapte à la culture mais waouh c'est un super vendeur donc il peut tout simplement et c'est très souvent le cas y avoir un accord sur les éléments du jugement mais un désaccord sur la pondération qu'on doit leur donner donc on va réduire beaucoup le bruit quand on va décomposer le jugement en éléments donc première idée prendre la moyenne de beaucoup de jugements indépendants deuxième idée décomposer le jugement en sous-jugements indépendants les uns des autres et sur lesquels il va y avoir moins de bruit quand vous combinez ces choses là la moyenne et la structuration vous commencez déjà à avoir beaucoup réduit le bruit on peut continuer il y a des tas d'autres méthodes il y a un autre élément que j'avais trouvé intéressant dans le livre je crois qui est de préciser encore davantage le cadre en fait dans lequel un jugement peut être émis et que donc là où on va avoir tendance à se dire finalement on va en faire appel à l'intuition humaine ou au jugement humain parce que notamment pour juger des situations très humaines parce que justement on veut être on va pas confesser un algorithme on va pas confesser à un robot etc et donc on a envie de compassion etc en fait on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de bruit là-dedans et donc une préconisation du livre dans certains cas ça va être de dire qu'il faut en fait clarifier le cadre clarifier les bornes d'un jugement clarifier les bornes ou définir une espèce de guideline une espèce de directive je prends un exemple qui est tout à fait tout à fait frappant parce qu'il a il a sauvé des milliers de vies probablement des millions de vies aujourd'hui quand un quand un bébé vient au monde et qu'on doit décider s'il se porte bien ou s'il faut s'en occuper en l'envoyant en réanimation néonatale ben on regarde le bébé et on se dit ouais il m'a l'air d'aller bien il crie il gesticule tout va bien en tout cas c'est comme ça qu'on faisait avant et il y avait pas mal de variabilité et un jour une anesthésiologiste qui s'appelle Virginia Abgar a dit ben en fait qu'est-ce que je regarde je regarde plusieurs choses je regarde l'apparence du bébé je prends son poux je regarde s'il a des réflexes je regarde s'il bouge et il y a un cinquième que je ne me rappelle pas donc il y a cinq critères sur lesquels on peut mettre une note 0, 1 ou 2 alors par exemple pour le poux c'est en dessous de tel poux entre tel poux et tel poux ou au-dessus de tel poux par exemple pour les réflexes c'est ce qui réagit un peu ou beaucoup ou pas du tout à une stimulation donnée et on va additionner ces cinq notes et quand le total est supérieur à 7 on va dire que le bébé se porte bien ça, ça s'appelle la note d'Abgar du nom de l'anesthésiologiste et aussi du nom des cinq critères parce qu'elle a réussi à faire un acronyme avec son nom c'est très fort et ça permet de standardiser de normaliser le jugement qu'on porte sur la santé d'un bébé et de faire en sorte que deux personnes qui regardent le même bébé soient beaucoup moins inconstantes beaucoup moins variables dans leur diagnostic et que la même personne soit moins inconstante dans ses propres diagnostics selon que c'est la fin de la journée ou le début de la journée ça, ça permet de réduire beaucoup le bruit on peut appliquer la même logique à des tas de décisions partout où on peut décomposer la décision et standardiser un petit peu je vous donnais l'exemple d'un barème de notation tout à l'heure quand on note une copie c'est exactement la même chose je peux dire je lis une copie et je lui donne une note de 0 à 20 ou je peux dire je vais mettre 5 points pour la qualité du plan 5 points pour la qualité de la rédaction 5 points pour le fait qu'on a intégré tel et tel et tel point qui sont spécifiés j'aurai beaucoup moins de variabilité quand je fais ça et si ensuite je spécifie la qualité du plan je donnerai 5 points s'il répond au critère suivant 4 points s'il répond au critère suivant 3 points je vais encore avoir quelque chose de beaucoup plus cadré donc partout où je vais décomposer le jugement quand on est dans la logique de structuration je vais rendre le jugement meilleur et si j'ai défini à l'avance les critères d'évaluation sur chacune des dimensions de la structuration je vais être encore meilleur est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas finalement où un algorithme une intelligence artificielle ferait beaucoup mieux que la moyenne des jugements humains pour juger des choses assez simples etc même si c'est quelque chose qui fait un peu peur alors il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels des algorithmes la question c'est de savoir lesquels mais des algorithmes y compris des algorithmes très simples qui n'ont pas besoin d'être de l'intelligence artificielle font mieux que le jugement humain j'ouvre une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un sujet passionnant on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle et on dit mon dieu l'intelligence artificielle fait mieux que le jugement humain ça fait 60 ans à peu près qu'on sait que des algorithmes y compris très simples des petites formules linéaires pour lesquelles on n'a pas besoin de grandes bases de données pas besoin d'intelligence artificielle des choses qu'on était capable de faire il y a 50 ou 60 ans font mieux que le jugement humain ça remonte à à des études faites par en particulier Paul Mill pour ceux qui connaissent qui a montré ça sur des tas de sujets qui vont de prévoir qui sera un bon étudiant à l'université à prévoir quel patient en psychiatrie va bien ou mal se porter c'est une vraie histoire de détective parce que imaginez Paul Mill dans les années 50 voilà qui est psychiatre et qui se dit au fond est-ce que nos jugements sont bons vous voyez il se pose la question que vous posiez tout à l'heure est-ce que nos jugements sont rationnels est-ce qu'il y a une manière de comparer nos jugements avec quelque chose qui pourrait faire mieux que nous et il s'aperçoit qu'en prenant des petites formules très simples auxquelles on donne les mêmes informations on arrive à faire mieux que nous vous en aviez probablement pas beaucoup entendu parler peu de gens en ont entendu parler c'est pourtant des travaux qui sont très sérieux qui ont été vérifiés des centaines de fois on n'a simplement pas envie de les entendre on n'a pas envie et ça fait 60 ans qu'on n'a pas envie de s'entendre dire qu'un algorithme peut faire mieux que nous ou qu'une formule peut faire mieux que nous on en a encore moins envie quand l'algorithme est une boîte noire très compliquée construite avec des formules auxquelles on ne comprend rien par des gens qu'on soupçonne parce qu'ils sont lointains et qui ne nous ressemblent pas mais on n'en avait déjà pas envie pour plein de bonnes et de mauvaises raisons quand c'était des formules simples qu'on pouvait décomposer et analyser pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on n'en a pas envie alors qu'en fait ils font mieux que nous sur beaucoup de choses la première raison est une raison de une erreur de raisonnement si on peut dire c'est que n'importe quelle méthode non humaine va faire des erreurs qui nous semblent stupides l'exemple classique c'est la voiture autonome qui conduit bien pendant des dizaines de milliers de kilomètres et qui fait beaucoup moins d'erreurs qu'un conducteur humain parce que elle n'est jamais fatiguée elle n'est jamais ivre elle n'est jamais pressée elle est absolument constante mais le jour où elle passe derrière un gamin qui a un sac à dos avec un signe stop sur son sac à dos elle l'interprète comme un panneau stop et elle s'arrête et elle va s'arrêter tous les dix mètres parce qu'elle prend à chaque fois le panneau stop sur le sac à dos du gamin comme un vrai stop alors on se dit c'est complètement stupide évidemment c'est complètement stupide le problème c'est que le jugement des humains sur les erreurs des machines qui est qu'elle est complètement stupide et ce qu'il est on n'entend jamais le jugement des machines sur les erreurs des humains nos erreurs leur paraîtraient probablement tout aussi stupides parce que nos erreurs viennent pour une très grande part du bruit nos erreurs viennent pour une très grande part de notre inconstance une des choses que Mill et ses successeurs ont montré qui est absolument fascinante c'est que si je prends une règle de décision même très 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 fruste même très 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 basique et que je l'applique de manière constante de manière irréfléchie je vais faire moins d'erreurs que quand j'essaye de regarder chaque situation au cas par cas en étant subtil ça c'est complètement bouleversant comme idée je vais vous donner un exemple concret qui est une étude récente sur des des cadres à haut potentiel dont on essaye de décider lesquels doivent avoir un job de direction générale alors vous avez un cabinet spécialisé qui interview tous ces candidats qui leur met une note sur un certain nombre de composantes leur leadership leur qualité de communication leur compétence technique donc on a des notes sur les différentes composantes et puis l'expert du cabinet de recrutement va mettre une note globale et cette note globale c'est pas juste la moyenne des différentes composantes il a un jugement il a une expertise il est capable de dire que tel candidat c'est vrai que sa communication n'est pas formidable mais ses compétences techniques et son leadership sont tellement extraordinaires qu'en fait elle va pouvoir s'améliorer alors que tel autre qui est très bonne en communication bon bah en fait oui c'est vrai qu'elle est très bonne en communication mais ça va pas l'aider beaucoup bref il va former un jugement au cas par cas en utilisant toute sa subtilité humaine quand on va comparer la qualité de ce jugement avec celle de simplement une moyenne ou une moyenne pondérée des différents critères et qu'on va comparer la qualité en disant au fond parmi ces candidats lesquels on réussit quand est-ce que la prévision était correcte et ben la machine la moyenne va faire mieux c'est pas une machine c'est simplement une moyenne va faire mieux que le jugement humain parce que la moyenne applique toujours la même règle elle ne varie pas d'un candidat à l'autre elle n'essaye pas d'être subtile elle essaye pas de réfléchir ce qui est tout à fait étonnant c'est que la constance sans réflexion l'application bête et brutale d'une règle même frustre va souvent faire mieux que la réflexion parce que la réflexion est par nature inconstante et ça c'est quelque chose qui est profondément choquant je vous vois froncer le sourcil en m'entendant parce que c'est tellement contraire à tout ce qu'on fait toute la journée quand on exerce notre jugement que c'est presque inacceptable comme idée et voilà pourquoi cette idée cette découverte est vieille de 50 ans et pourquoi on n'en tient aucun compte donc tout ça pour dire que bien sûr les machines font mieux que nous le problème c'est pas de savoir si elles font mieux que nous le problème c'est qu'on ne veut pas les écouter on n'a juste pas envie il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels on les écoute je pense par exemple à l'aviation où finalement aujourd'hui piloter c'est essentiellement le travail d'un pilote se limite essentiellement à assister les machines uniquement dans certains cas donc il y a des secteurs dans lesquels on s'est dit ok on a compris que le jugement humain était moins bon que nos algorithmes et que nos procédures donc on va le limiter au maximum la question c'est pas sûr et il y a des tas on est dans le domaine de l'automatisation quand on dit ça ça vous viendrait pas à l'idée d'avoir un opérateur dans chaque ascenseur pour décider à quel étage vous allez vous appuyez sur le bouton et c'est automatisé donc quand il s'agit d'automatiser une tâche répétitive on n'a aucun problème quand il s'agit d'un jugement on est beaucoup plus réticents si je vous dis vous avez été arrêté par la police vous pensez que vous êtes innocent bien sûr mais vous avez été arrêté par la police vous allez être jugé et bonne nouvelle votre juge est un algorithme vous réagissez comment ? c'est intéressant parce qu'il y a des systèmes et pour avoir vécu un peu à l'étranger et notamment en Asie on voit que la manière dont la loi est faite et dont la loi est appliquée surtout varie énormément par rapport à une culture comme la France ou une culture latine justement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de procédures c'est beaucoup plus net il n'y a pas de place à la discussion par rapport à une règle qui va être donnée ce qui au départ est très étonnant parce qu'on se dit mais attends j'ai affaire à une machine en face de moi ou j'ai affaire à un humain j'explique mon cas vous comprenez j'avais pas vu je savais pas je viens d'arriver etc et finalement on voit que ça ne passe jamais ce qui pose la question aussi au niveau d'une et on va arriver aussi vers la fin enfin je voudrais continuer mais je pense qu'on n'a pas le temps la question au niveau d'une société de savoir comment une société va pouvoir faire beaucoup mieux dans sa capacité à par exemple décider de comment réformer un système d'éducation décider de comment avoir un système de justice qui soit beaucoup moins injuste dans lequel il y a beaucoup moins de bruit est-ce que et je pense j'ai toujours par exemple pour l'éducation il y a des classements qui existent qui sont des classements internationaux qui vont évaluer les étudiants sur des critères objectifs en essayant donc si je comprends bien de limiter un maximum le bruit et on voit par exemple dans le cas de la France que dans ces classements la France se positionne très mal et de plus en plus mal pour autant il semble qu'on ne prenne pas en compte ces classements pour en faire quelque chose comment est-ce que en fait c'est une erreur de ne pas les prendre en compte parce que ce sont des jugements qui sont intéressants parce qu'ils ont limité le bruit et pourquoi on ne les prend pas en compte au niveau d'une société autrement dit ça revient à parler aussi du bruit gouvernemental ou politique peut-être un petit peu plus même si on l'a déjà un peu évoqué alors là je crois qu'on n'est pas dans un sujet de bruit on est dans un sujet absolument capital et dramatique et qui si vous voulez mon avis est le sujet le plus important auquel la France soit confrontée mais on est dans un problème politique et on est essentiellement dans un problème de biais c'est-à-dire que on a une tendance collective à penser qu'on a un système éducatif formidable alors qu'il est en faillite donc c'est simplement une erreur partagée dont on n'a pas encore pris la mesure c'est pas du bruit c'est pas du bruit c'est pas qu'on ait un jugement très différent les uns des autres ou qu'on soit pas d'accord sur les choses sur lesquelles on devrait être d'accord on est collectivement les acteurs de ce système sont collectivement d'accord pour dire que le système est formidable alors qu'en fait tous les classements internationaux nous disent qu'il l'est pas mais c'est pas du bruit ça c'est pas justement vous parlez des réunions on arrive tous on dit le chef dit c'est formidable et tout le monde dit du coup c'est formidable alors qu'on a des critères objectifs à côté quand l'erreur est partagée non c'est pas ça dépend quel est le jugement dont on parle si le jugement c'est mais quel jugement sur l'éducation si le jugement prenons un problème d'éducation pour le coup où le bruit est évident on met en place un algorithme pour décider qui va aller dans quelle université et qui ne va pas y aller et en théorie pourquoi pas ce serait bien d'avoir un algorithme c'est probablement une manière en théorie de réduire le bruit et il y a probablement moins de bruit dans un algorithme qu'il n'y en avait dans le système précédent où on envoyait un dossier à une université et quelqu'un dans l'université regardait une pile de dossiers et disait celui-là oui celui-là non et en fonction de la personne sur qui vous tombiez et du moment où vous y tombiez vous aviez une réponse différente donc jusque là tout va bien mais ensuite sous prétexte qu'il faut être humain c'est ce que vous disiez on évalue toujours l'algorithme par rapport à cette idée idéalisée d'un jugement humain qui serait parfait on va dire l'algorithme fait des erreurs ou en tout cas on a l'impression que l'algorithme fait des erreurs parce que moi j'ai pas été pris à tel endroit où je pense qu'on aurait dû admettre que je sois pris et donc il faut y réintroduire du jugement humain parce que le jugement humain est toujours supérieur à celui de la machine par hypothèse et donc on va rajouter des facteurs humains dans l'algorithme où on va laisser par exemple chaque université rajouter un fudge factor pour dire quel lycée elle favorise ou quel lycée elle ne favorise pas etc et qu'est-ce que les gens vont nous dire là-dessus ils vont nous dire lisez les commentaires c'est dégoûtant parce que ça introduit des biais on va défavoriser tel lycée par rapport à tel autre telle catégorie de population par rapport à tel autre etc il est tout à fait possible que ça soit vrai et tout à fait possible que ça soit exactement le contraire on n'en sait juste rien parce qu'en fait tout ce qu'on a introduit c'est du bruit vous pourriez avoir un système dans lequel il n'y aurait pas de bruit alors évidemment il ferait des erreurs il n'y a pas de système qui ne fasse pas d'erreur quand il s'agit de prévoir quels étudiants ont le plus grand potentiel à l'université avec les informations dont on dispose c'est très 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 difficile il n'y a pas de manière de le prévoir avec certitude donc n'importe quel système va faire des erreurs ce qui est certain c'est que plus on va y rajouter du jugement humain et plus on va rajouter de la variabilité est-ce que cette variabilité donne plus d'erreurs ou moins d'erreurs en théorie on ne peut pas en être certain mais en pratique en pratique on ne peut pas en être certain pardon parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une erreur mais en théorie si deux personnes vous donnent deux jugements différents sur le même étudiant il y a forcément une injustice donc sous prétexte d'essayer de résoudre un problème d'erreur on a introduit de la variabilité on a introduit du bruit je ne vous réponds pas à la question sur l'ensemble du système éducatif là-dessus mais je vous donne un exemple de bruit dans le système éducatif vous en avez partout vous en avez dans les admissions vous en avez dans les évaluations on aurait un bien meilleur système si on avait moins de bruit le classement PISA dont vous parliez tout à l'heure par exemple la raison pour laquelle il fait autorité c'est que c'est un classement aussi objectif que possible dans lequel il y a moins de bruit que dans les autres évaluations et donc on peut se bercer de l'illusion que tout va bien chez nous parce que le taux d'admission au bac n'arrête pas d'augmenter n'empêche que quand on se compare avec des comparaisons internationales on s'aperçoit que le niveau n'arrête pas de baisser et qu'en plus les inégalités et ce qui est encore plus grave que les inégalités sociales n'arrêtent pas de s'accroître et qu'on est un des pays qui les reproduit le plus contrairement à nos belles illusions sur l'école démocratique donc on en revient au premier la première méthode pour réduire le bruit c'est déjà de se rendre compte qu'il y en a et de l'accepter c'est déjà de se rendre compte qu'il y en a et et c'est peut-être un mot de conclusion c'est d'apprendre à ne pas se faire confiance c'est d'apprendre d'apprendre à ne pas avoir confiance dans son jugement d'apprendre à douter de son jugement d'apprendre à se rappeler que le jugement que je fais aujourd'hui est peut-être différent de celui que j'aurais fait avant-hier est sûrement différent de celui que je ferai après-demain et est absolument certainement différent de celui que ferait avec les mêmes informations quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect et une fois qu'on une fois qu'on se met ça en tête on est un petit peu plus ouvert à des méthodes qui vont permettre de réduire le bruit comme celle dont on parlait tout à l'heure et même pourquoi pas comme l'utilisation pour un certain nombre de choses et là où c'est socialement acceptable d'algorithmes qui vont remplacer le jugement humain on va s'arrêter là-dessus merci beaucoup Olivier donc je montre le livre je ne sais pas si ce sera la même couverture en tout cas ça sera à l'endroit certainement ça ressemblera ça ressemblera merci beaucoup c'est passionnant on aurait pu faire une heure là-dessus en plus et puis bonne continuation et puis bonne promotion du livre du coup et puis à bientôt merci et à bientôt voilà j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr si le podcast vous plaît parlez-en mettez une note sur Apple Podcast et pour ne rien rater rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter je suis Julien Deverex Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack vous pouvez faire un don à partir du site enfin si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence contactez-moi pour en parler merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci merci à tous merci à tous Merci.